Un robot de télé diagnostique, un module d'assistance de motorisation électrique adaptable sur fauteuil roulant, un assureur d'escalade ou encore une dalle podoélectrique, voilà le genre d'innovation technologique que le jury a pu découvrir lors de la 7e édition des Olympiades de sciences de l'ingénieur qui s'est déroulée à l'INSA Lyon. 37 projets portés par des lycéens de l'Académie de Lyon ont été passés au crible lors de ce concours destiné à valoriser les sciences, la technologie et l'industrie française. Cette génération je la trouve très enthousiaste et très ancrée sur l'idée que l'ingénieur peut être au service de la société et ils sont capables de nous créer des innovations absolument incroyables qui je l'espère peut-être un jour vont être brevetées et commercialisées pour que le grand public puisse les utiliser. C'est aussi ce qu'espèrent Chloé, Mohamed et Abed avec leur invention, la harpe laser. Moi je suis passionnée de musique, mes amis sont passionnés de technologie alors on a décidé de fusionner nos deux passions pour créer un instrument 2.0. C'est un instrument du futur parce qu'il utilise toutes les technologies d'aujourd'hui, on a des capteurs, on a des lasers, c'est quelque chose de très futuriste et c'est quelque chose qui est vraiment très visuel, qui peut plaire à tout le monde, tout le monde peut s'amuser avec. Au terme de cette journée très dense et après délibération, les jurys se sont prononcés en faveur des meilleures propositions lycéennes. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de l'INSA Lyon, ravi d'accueillir ses Olympiades sur le campus. On transmet les valeurs des sciences de l'ingénieur, de l'ingénieur, le fait que la technologie c'est ce qui fait aussi avancer notre société. On les a aussi initiés à la recherche, on a besoin de plus de technologies et de chercheurs en France. Donc on a essayé de leur communiquer ces valeurs et surtout, encore une fois, qu'il n'y ait aucune auto-censure de leur part. Ils sont tous capables, avec ce qu'on a vu aujourd'hui, ils sont tous capables d'affronter des études dans le supérieur pour s'intégrer dans leur vie professionnelle. Les Olympiades 2016 ont ainsi permis à 150 lycéennes et lycéens, une cinquantaine de professeurs et des experts en sciences de l'ingénieur, de se rencontrer autour de problématiques liées à l'innovation. 12 équipes ont été récompensées et 6 autres sont attendues à Paris pour la finale nationale du concours, qui aura lieu le 18 mai prochain chez Schneider Electric.